Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Batiradio. Et bonjour à tous, on se retrouve ici sur le salon Interclimat Porte de Versailles, Pavillon 3. On est sur le plateau de radio de Batiradio avec Soel Keremichi. Tout à fait. Keremichi ou Keremichi ? Keremichi, c'est ça. Ok, parfait. Le cofondateur de Easy SAV. Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'est Easy SAV ? Je sais que c'est une idée qui est sortie d'un barbecue, c'est tout ce que je sais à date. Non, je rigole. Allons-y. Alors, Easy SAV, c'est une jeune start-up messine. Jeune jeune 2020, c'est pas non plus jeune jeune. Exactement, on a 4 ans, c'est vrai déjà maintenant. On est une petite quinzaine de collaborateurs dans l'entreprise. En fait, avec Maxime, mon associé, on a créé une application d'aide au diagnostic pour les chauffagistes et les techniciens du CVC. qui est disponible en ligne et qui leur permet d'être plus efficaces dans leur dépannage. Ok, donc c'est une aide au diagnostic de panne. C'est basé sur l'ensemble d'une base de données technique ? Tout à fait. Vous avez enregistré une base de données technique sur des pompes à chaleur ? Oui. En fait, je peux parler peut-être de la problématique, ça sera plus simple pour comprendre. Mais la principale problématique que j'ai eue quand j'ai monté ma société de dépannage avant Easy SAV, puisque je suis dans le métier, c'est que l'accessibilité à l'information technique est très diffus quand on fait du dépannage. On peut intervenir le matin sur une marque, l'après-midi sur une autre, et dans la journée faire environ 5-6 marques. Et en fonction des fabricants, des industriels, l'information technique, on va la trouver soit sur un site internet, soit sur Google, soit une notice papier, soit même la hotline du constructeur. En fait, tout ça fait qu'à chaque intervention, on va prendre du temps pour récupérer ces données techniques. En fait, je me suis rendu compte qu'à l'époque, ce temps, c'était quand même assez important. En moyenne, c'était entre 5 et 10 minutes par dépannage. Forcément, en fin de journée, quand on est artisan, on doit faire un certain nombre d'interventions. Et si on ne le fait pas, ça impacte la rentabilité de l'entreprise. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai eu l'idée de créer les SAV. C'était de me dire, je voulais avoir une plateforme qui centralise toutes les données techniques des constructeurs pour que le dépanneur en intervention, il puisse avoir la bonne info au bon moment. Et aujourd'hui, vous couvrez quel pourcentage du parc de l'ensemble des chauffages ? C'est une très bonne question. Je dirais que c'est comme une base de données, c'est un peu à l'infini. Il y a toujours du boulot. Historiquement, nous, on a créé les SAV plutôt sur le domaine du chauffage. Moi, je suis chauffagiste, donc c'était plutôt autour de la chaudière, des brûleurs, des thermostats connectés. Mais depuis quelques années, enfin depuis deux ans, on sent vraiment qu'il y a une forte demande sur la pompe à chaleur et la clim. Et donc là, vraiment, on a passé beaucoup de temps et d'énergie pendant deux ans à référencer la PAC et la clim. On est à peu près une cinquantaine de marques. Donc, on couvre, on va dire, 80% des interventions que font les techniciens sont couverts par les SAV. Mais après, on a mis en place un support technique qui permet aussi de répondre aux modèles qu'on n'aurait pas ou aux marques qu'on n'aurait pas. D'accord. Donc, c'est vous qui faites les recherches pour vos clients ? Tout à fait. On a une équipe de quatre personnes à temps plein qui poncent tous les sites Internet, les fabricants qui sont à l'affût de toutes les nouveautés, qui font de la veille et qui récupèrent toutes ces données techniques. Non seulement, on les met en ligne, mais aussi, on va récupérer la bonne information technique dans une notice. En fait, une notice, elle peut faire 200 pages. Ça ne va pas toujours valoir le coup de donner 200 pages à un technicien en intervention en PDF. Non. Par contre, de lui dire que c'est sur telle page et c'est tel extrait. Et donc, on extrait cette partie-là de la notice. Ça, c'est pertinent pour lui parce que là, il va gagner du temps. D'accord. C'est ce qu'on essaie de faire. Et aide au diagnostic ? Est-ce que vous avez finalement une facilité de décortiquer la panne ? Est-ce que votre application aide à décortiquer la panne et peut-être à aller plus vite sur la solution ? Évidemment. Alors, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de répondre un peu à... En fait, on respecte l'origine du fabricant. Ça veut dire que tout ce que le fabricant met dans sa notice, on le retraduit mot pour mot. Parce que pour nous, c'est important si le fabricant l'a dit, c'est qu'il y a un sens. Mais après, évidemment, l'idée, c'est d'aller plus loin que ça. Et donc là, aujourd'hui, on travaille sur des nouveautés, notamment l'année prochaine, pour mettre en place justement un retour d'expérience partagée, une communauté entre tous les techniciens qui pourraient venir apporter leur expérience à eux et dire, OK, moi, j'ai eu telle marge, j'ai eu tel modèle, j'ai eu ce problème-là et je veux contribuer à cette communauté. OK. Et comment est-ce que les techniciens, ils savent que Easy et Savé existent ? Eh bien, c'est une très bonne question. Quels sont les techniciens ? Avec qui vous travaillez ? Est-ce que vous travaillez avec des réseaux ? Bien sûr. Alors, l'essentiel de nos clients aujourd'hui, on va dire, trois quarts de nos clients sont plutôt des artisans, c'est du diffus. Les principaux canaux aujourd'hui, c'est Google, le SEO. Donc, on a à peu près 1,5 million de pages sur le site puisqu'on a autant de pages que de codes défauts et de notices. Et donc, à chaque fois qu'ils font une recherche en intervention chez leurs clients, ils tombent sur nous. Donc, ils peuvent nous connaître par là. Ils peuvent aussi nous connaître par les différents réseaux, Facebook, LinkedIn. On est également distribué au sein du réseau Saint-Gobain. D'accord. Donc, avec les filiales CDO, Climplus, Disparte, qui vendent du matériel de chauffage. Et on a un partenariat avec ce distributeur pour nous commercialiser dans les différentes agences. C'est déjà un beau début et une belle lancée. Ok. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Saël. Merci à vous. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles, sur Bâti Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada